L'état de siège en Itturi, le commandant des opérations et le gouverneur militaire d'Itturi reste confiant et déterminé à pacifier l'Itturi. Le lieutenant général Louboia Djoni affirme que le vice-premier ministre de la Défense nationale et ancien combattant a réconforté le militaire déployé dans cette zone et les a encouragés pour le sacrifice. Je vous propose donc de suivre le lieutenant général Louboia Kachama Adjoni. Nous sommes en opération et selon les textes, c'est lui notre chef. Et donc il est descendu sur terrain pour inspecter tout ce que nous sommes en train de faire. Il a voulu voir lui-même de visu parler aux militaires et en plus, il a amené aussi le Parlement. Quelques députés nationaux pour qu'ensemble, ils puissent voir le travail que nous sommes en train de faire ici à Itturi et puis aussi écouter la population. Je crois que cela a été fait. Le ministre de la Défense a félicité vraiment les militaires. Il ne pouvait pas s'imaginer que les militaires vivaient dans ces conditions. Et il leur a demandé de ténuer le bon parce qu'il va faire directement le rapport demain matin qui va parler devant tous les ministres et devant le président de la République. Vraiment, il était très surpris de voir le travail d'abord qu'on est en train de faire, les conditions dans lesquelles nous évoluons et que ces militaires-là fassent le travail qu'ils sont en train de faire. Il était très surpris. Les députés, ils ont le droit de parler. Ils ont avancé des arguments. Le ministre lui-même, en descendant sur le terrain, il a vu ce que eux, les députés, lui ont dit et ce que lui, il a vu. À lui maintenant de décider. Je ne veux pas juger les gens. Il avait des informations. Il les a amenés sur le terrain. Il a vu. Et maintenant, à lui de répondre. Vraiment, je félicite la population étudienne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur laquelle je ne cesserai d'insister, même le jour où je quitterai l'Itouri pour rentrer à l'état-major général, c'est retenir ça, la réconciliation, le pardon et la réconciliation. Vous devez tous vivre ensemble. Nous sommes en train, dans l'approche militaire, même le ministre, le VPEM à la Défense, il a vu combien d'opérations nous sommes en train de mener, combien d'opérations, et ce que nous utilisons comme force. Mais tout ça, à quoi ça sert ? Parce que nous neutralisons les Itouliens. À quoi ça sert ? Si vous-même, nous-mêmes les Itouliens, nous ne nous accordons pas le pardon. Le pardon de grâce, pardonnons-nous. Donc, prenons conscience. Il n'y a pas d'autre voie. Alors, nous, nous allons continuer avec l'option militaire et l'option non-militaire. Mais ce qui est essentiel, c'est le pardon. Aujourd'hui, vous le savez, même si les gens n'ont pas voulu le dire, nous avions dit que les prochaines opérations, c'est de Moualou à Galay, jusqu'à la rivière Itouliens. Nous l'avons fait. Aujourd'hui, les Bagné, ils ont récupéré leur terre là-bas. Nous allons encore reprendre, nous allons encore reprendre à Kilo, nous allons continuer dans le Djougou là-bas aussi, qu'à Toto, nous allons essayer encore de renforcer. Donc ça, ce sont des choses qu'on va faire. Mais tous ces gens contre lesquels nous nous battons, c'est qui ? Ce sont les enfants de l'Itouliens, ce sont des Congolais. Est-ce qu'ils ne peuvent pas arrêter et se parler ? À Massoumou, déjà, les gens vont dans un même marché, vous le savez. Parce qu'ils nous ont compris et voilà, ils essaient de vivre en harmonie. Donc, continuons avec ça. Les armes, les munitions, nous les avons. Mais notre travail, ce n'est pas neutraliser pour neutraliser, non. Mais ceux qui ne voudront pas, on va continuer. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Média. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada